Alors un mégalodon, le plus grand requin qui ait existé, sa mâchoire ouverte fait quasi deux mètres. Un dodo ! Ah bah non, faut pas tuer le dodo ! Bon bah voilà pourquoi les dodos ont disparu, maintenant on a l'explication. Ah et là on a un grand ptérosaure. Alors il y a une grande question à savoir, est-ce qu'il pouvait décoller ou pas ? Ou est-ce qu'ils étaient obligés de s'élancer d'une falaise ou quelque chose comme ça ? Un peu à la manière d'un albatros et il semblerait qu'il était possible qu'il décolle. Bonjour, c'est Jérémy Bardin, je suis paléontologue à la Sorbonne, au Muséum et au CNRS. Mon travail c'est de reconstruire un petit peu le passé et ce qu'on en comprend. Et aujourd'hui je vais réagir à du gameplay de Ark et vous en dire plus sur les créatures qui peuplent le jeu et sur ces îles. Et n'oubliez pas de vous abonner à Gameology et à Parole d'experts sur Snapchat. C'est parti ! Alors là on a des espèces de super stégosaures, je sais pas si ces stégosaures là ont pu exister, enfin s'il y en a avec ces espèces des cornes sur tout le long du corps, avec ces épines qui sont normalement au bout de la queue, en défense, et qu'elles aient gagné tout le long de l'organisme, je suis pas sûr que ça existe. Ah alors là, une petite attaque. Ce dinosaure on le connaît bien, c'est l'une des créatures stars de Jurassic Park 1. Sauf que alors là on le voit avec sa fameuse crête. Or il n'y a aucun indice qui permettrait de penser qu'il avait réellement une crête, mais je pense que c'est une inertie, une réminiscence du premier Jurassic Park. Donc allez, c'est presque devenu une créature mythologique, plus que de la véracité historique. Ah et là on a un grand ptérosaure. Alors il y a une grande question à savoir, est-ce qu'il pouvait décoller ou pas ? La communauté est partagée. Les dernières études montrent qu'il pouvait potentiellement décoller. On se questionnait sur le fait de, est-ce qu'il pouvait vraiment décoller à partir d'une position au sol, ou est-ce qu'ils étaient obligés de s'élancer d'une falaise ou quelque chose comme ça, un peu à la manière d'un albatros. Et il semblerait qu'il était possible qu'il décolle, même si on n'est jamais sûr. Oh petit dino. Alors qu'il y a des plumes sur sa crête, pareil ça c'est un peu étrange. Bon les plumes, on sait rarement exactement où elles sont, mais quand même plutôt sur les membres. Ce qu'on retrouve généralement sur la ligne dorsale, c'est plutôt des ostéodermes ou des sortes d'épines. Ça on en retrouve des traces fossiles. Mais cette rangée de plumes me paraît bizarre. Alors là on est sur cette île là, bon il a l'air de faire un peu plus chaud. On pourrait être au Mésozoïque, on voit ces grandes sortes de palmiers, alors peut-être des Sikas. En tout cas on a un environnement qui ressemble à peu près à ce qu'on peut imaginer du Mésozoïque en tout cas. Alors la tentative d'attaque, il fuit, c'est assez logique. Parce que les adrosors, on a pensé à un moment donné que cette crête là, qu'ils ont sur la tête, pouvait être un organe pour se défendre, pour taper. Mais des études biomécaniques semblent avoir montré que c'était beaucoup trop fragile pour que ça serve, ou alors que c'est des toutes petites proies. Donc là on voit qu'il fuit plutôt, parce que c'est pas un prédateur. Donc je pense que c'est assez logique qu'il tente de fuir quand on l'attaque avec cette lance. Alors ces mouvements latéraux là sont assez étonnants. Je sais pas pourquoi il va à droite à gauche là, en plus la physique a l'air de le faire shifter d'un côté à l'autre. Je suis pas sûr qu'il se déplace vraiment comme ça. Moi je l'imaginerais plus fuir et il court plus vite qu'un être humain. A mon avis il y a peu de chances de le choper comme ça. Les tortues elles existent depuis assez longtemps. On a un registre fossile qui est assez grand et donc leur particularité évidemment c'est cette carapace qui se forme par la fusion de structures minéralisées. Si on voulait l'apprivoiser à mon avis, la stratégie à base de tranquillisants serait la meilleure. Évidemment une attaque sur la carapace serait inutile, mais du coup sur les parties molles, là où la peau affleure, je pense qu'avec des tranquillisants ce serait pas mal. Alors ça c'est une fourmi titanomirma, il me semble que c'est une fourmi fossile qu'on a retrouvée. Il me semble que l'individu qu'on a retrouvée était une reine. D'où sa représentation ici comme ça, qui est assez grosse. Donc là elles doivent bien faire 20-30 cm. J'imagine que si tous les individus de titanomirma dans le jeu sont tels que celui-ci, on va dire qu'il n'y a que des reines et ça, ça apparaît assez incohérent. Ou alors il n'y a que les reines qui sortent, c'est un petit peu étrange. En tout cas sinon elle est plutôt jolie. Ah ouais, on chevauche un très grand oiseau, un gigantornis ou quelque chose comme ça. Donc là évidemment on mélange des créatures qui viennent de plein d'époques, de plein d'endroits sur la planète différents, mais c'est normal, on a mis tout sur cette île paradisiaque. Donc ça, ça fait partie je pense donc des plus grands oiseaux qui ont pu voler sur la terre. Alors un mégalodon, le plus grand requin qui ait existé. Bon là, sa mâchoire ouverte fait quasi deux mètres. Ça fait partie des prédateurs marins qui font assez peur si on les rencontre. Cinq rangées de dents me semble-t-il. Moi ça rigole pas quoi. Assez peu commun que le mégalodon nage à la surface comme ça. Alors j'imagine que lorsqu'on l'apprivoise, on est capable de lui apprendre à faire ça. En tout cas, c'est pas un comportement qu'il aurait naturellement. En effet, là il a tenté à main nue. Même un champion de MMA, j'imagine que c'est absolument impossible. Et même avec des armes rudimentaires, je veux dire, ça a quand même un tégument qui est assez épais. L'attaquer, ça paraît quasi impossible. Les chances de succès elles sont minimes. Alors là, ça y est, on réussit à chevaucher enfin notre petit hadrosaure. Sa puissance fait qu'on aurait pu le chevaucher sans problème. Ça, ça paraît complètement réaliste. Après, il accepte de nous prendre sur son dos. Dur à dire. On a mis vraiment beaucoup de temps à domestiquer certaines espèces de mammifères. Est-ce qu'on aurait pu faire de même ? Pas évident. Surtout que les mammifères ont un développement du cerveau qui certainement facilite, en termes d'émotions, etc., le fait qu'on puisse vivre avec eux. Je ne suis pas certain qu'on puisse le faire avec des dinosaures ou avec des reptiles. Le simple fait qu'on ait très très peu de reptiles où les oiseaux sont très difficiles à domestiquer, pour la majeure partie, il est probable que monter un hadrosaure soit assez difficile, si ce n'est impossible. Les Sarcosuchus font partie des grands crocodiles qu'on a pu avoir par le passé. D'ailleurs, il y a un magnifique Sarcosuchus au Muséum d'Histoire Naturelle qui a été reconstitué. Ils font partie des grands grands crocodiles qui pouvaient faire plus de 10 mètres de long. Un dodo. Ah bah non, il ne faut pas tuer le dodo. Bon bah voilà pourquoi les dodo ont disparu. Maintenant, on a l'explication. Les dodo, c'était fait partie des espèces qu'on a vu disparaître et qu'on a fait disparaître puisque le dodo était un oiseau insulaire. Et quand on a débarqué sur l'île, on les a exploités. Pourtant, ce n'était pas terrible à manger, paraît-il. Apparemment, ça a été quand même mangé pas mal. Et puis, c'était assez assez docile finalement. Ils n'avaient pas trop de mécanismes de défense. Donc, on les a fait disparaître. Oh bah là, nous voilà ce magnifique bois. Alors ça, sûrement un mégalocéros. Alors ça, ça a toujours assez fasciné parce que pourquoi développer de si grands bois, sachant le poids que ça fait l'énergie nécessaire lorsqu'on bouge sa tête. L'explication principale, c'est de penser que ça sert pour la défense et que ce soit aussi un critère qui dise « je suis un super mâle, accoupe-le-toi avec moi ». Mais ça reste quand même quelque chose d'assez étonnant. Ça, c'est une petite aparté sur la fantaisie de manière globale et les créatures que l'humanité a créé. C'est quelque chose qui est assez rigolo. C'est qu'on s'aperçoit que ça ressemble tout à fait à un vertébré. C'est à l'organisation d'un vertébré. Très clairement, c'est issu en tout cas de la même évolution que la note sur Terre. Et on remarque quand même que les créateurs de contenu fantasy SF ont du mal à sortir de ce qu'on connaît. Voilà, les dragons ressemblent à des vertébrés. Alien, très clairement, c'est plutôt un arthropode, exosquelette, les membres articulés. Voilà, c'est rigolo de voir à quel point toutes les créatures qu'on a créées en réalité ressemblent à ce qu'on connaît. Alors là, on a un ankylosaure. Je pense que c'est une très bonne monture, en tout cas robuste, la massue pour se défendre au cas où. Voilà, voilà, un trilobite. Donc là, on a clairement des trucs un peu anachroniques. Le trilobite, c'est plutôt caractéristique de l'ère primaire, entre 400 et 250 millions d'années. Donc, on voit bien un trilobite, c'est parce qu'il est divisé en trois à la fois dans le sens latéral et en terreau postérieurement. Et là, il a ce gros bouclier céphalique avec des grandes ornementations, des grandes épines comme ça. Je ne suis pas sûr que ça corresponde exactement à une espèce qu'on puisse retrouver dans le registre fossile. Mais en tout cas, je le trouve plutôt bien fait. Globalement, ce jeu, je le trouve assez beau. Les organismes, même si on a vu qu'il y a des libertés qui sont prises par rapport à ce qu'on connaît, je les trouve plutôt bien fait. La physique du jeu, les textures, des peaux, des plumes, des poils sont assez jolies. Donc globalement, assez agréable et assez réaliste. Sur l'aspect des populations, j'ai l'impression quand même qu'il y a un certain déséquilibre, beaucoup trop de prédateurs. Parce qu'on n'a pas croisé tant les herbivores, par exemple. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner et suivre Parole d'Expert sur Snapchat. À bientôt ! Alors, encore un dodo. Mais laissez les dodos. Mais arrête, arrête. C'est bon, il est mort. Euh... Bon, là, c'est... C'est une partouze. Si c'est de vous... Bleh ! Sous-titrage Société Radio-Canada